Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la série de comment créer un ebook de A à Z Donc qui est une série gratuite qui vous offre une formation complète sur comment créer un ebook et le publier sur Amazon Donc je t'invite bien sûr à t'abonner pour continuer à suivre cette formation gratuite Je le répète encore une fois car les autres formations souvent sur internet sont payantes et coûtent très cher, des fois plus de 1000€ Donc vraiment je t'invite à mettre un like et à t'abonner Dans cette vidéo on va s'intéresser à un gros point sur comment créer un ebook qui est la couverture La couverture de l'ebook ça va être en fait, ça doit représenter 50% de votre travail Pourquoi je dis ça ? Lorsque vous vous baladez sur Amazon et que vous cherchez pour aller voir des livres Le premier truc que vous regardez c'est la couverture, c'est même pas le titre, c'est la gueule en fait du livre, à quoi il ressemble Et c'est fou mais c'est comme ça en fait, c'est du marketing, on marche comme ça, la publicité s'est fait aussi là dessus L'humain est un animal qui est très 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 visuel, on juge tout à l'apparence, on juge bien sûr un livre à sa couverture Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur dans Kindle Publishing, vous devez vraiment vous concentrer sur la couverture que va avoir votre livre Car c'est vraiment un point extrêmement important Votre livre va beau être le meilleur du monde si vous avez une couverture claquée Personne, vraiment personne ne voudra cliquer dessus pour lire la description Il faut vraiment voir en fait ça comme une chaîne, c'est à dire les gens vont d'abord voir la couverture Puis les yeux vont se décaler sur le titre, puis si le titre et la couverture sont intéressants Ils vont regarder les étoiles qu'il a, puis enfin ils vont cliquer sur la page d'achat du livre Et là peut-être vont regarder la description ainsi que les avis Donc c'est vraiment une chaîne comme ça qu'il faut respecter et dont le premier maillon c'est la couverture Donc la question c'est comment créer une couverture déjà dans un premier temps Et deuxièmement une couverture efficace Alors je suppose que vous avez tous déjà entendu parler de Canva Canva qui est un site en fait qui propose de créer en ligne des superbes images Et des images simples mais qui font vraiment bien le taf Donc moi personnellement dans mes ebooks je me suis beaucoup beaucoup servi de Canva Mais malheureusement, et je vais être honnête avec vous, il n'y a pas 36 000 solutions Si vous voulez vraiment un rendu pro, il faut soit que vous preniez un graphiste Moi je n'ai jamais fait comme ça mais bon je vous invite à le faire si vous voulez Soit il faut que vous ayez quand même un logiciel de retouche photo et quelques notions en graphisme Pourquoi ? Parce qu'en fait Canva c'est vraiment un super booty Ça va vous donner vraiment plein d'idées mais ça reste très 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 limité Après bien sûr lorsqu'on commence c'est un super booty Mais moi personnellement j'utilise Canva et une fois que j'ai une image à peu près bien Je vais encore la modifier, la retoucher à ma guise sur Photoshop Donc nous on va aller sur Canva, donc on tape Canva Voilà, et vous cliquez donc ici sur le premier truc Là il faudra se connecter, moi je suis déjà connecté Donc vous arrivez ici, alors en fait comme dit Canva peut faire vraiment plein 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 de designs C'est à dire vous pouvez choisir pour tout Par exemple une animation pour les réseaux sociaux Un diaporama, une affiche, même un t-shirt Ça je n'ai jamais essayé ou un logo Enfin bref vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vous allez taper couverture de livre D'accord ? Et là vous allez tomber sur plein de trucs Ok ? Et c'est vraiment bien car ça peut donner vraiment des superbes idées Par exemple on va prendre celui-ci Donc on va faire utiliser ce modèle On clique, une fois que vous êtes là en fait vous voyez que ce design Il a été créé donc par quelqu'un de la communauté Mais en fait c'est surtout une superposition de couches Par exemple là il y a un fond blanc en fait Qui est par-dessus un arrière-plan qui est rouge Là il y a l'auteur Là ici il y a le titre Et ça c'est le sous-titre Encore une fois ce que je vous invite à faire moi c'est Vous appropriez ça Vous regardez comment ça se présente Et à modifier un petit peu le design Par exemple vous allez dans arrière-plan On peut modifier l'arrière-plan Par exemple on peut mettre du jaune Pareil ça on peut modifier On peut mettre si on a envie du rouge Là vous changez le titre Vous allez mettre par exemple mon e-book Voilà Là vous mettez votre prénom Et là vous pouvez mettre un sous-titre Une fois que vous avez ça Vous avez déjà une petite base Alors après bien sûr je ne vais pas faire un tuto de Desert sur Canva Il y a plein de vidéos qui le font beaucoup mieux que moi Mais comme dit vous pouvez rajouter des petits éléments Tout ça Par exemple vous pouvez rajouter ça C'est un peu bon Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs Mais bon si vous voulez le rajouter Vous pouvez le rajouter Ça va vous permettre en fait d'avoir une base vraiment bien Une fois que vous avez fini Vous cliquez sur télécharger Donc là vous laissez PNG Vous cliquez sur télécharger Là ça vous a téléchargé le truc Vous cliquez sur ok Donc voilà il s'est ouvert Et moi en fait ce que je fais C'est qu'après une fois que j'ai mon image Je vais encore quand même sur Photoshop Alors si vous n'avez pas Photoshop En fait c'est pas grave Vous pouvez même utiliser Paint En fait si vous avez envie Mais ce qui va compter C'est d'aller dans fichier Vous allez dans nouveau Et là en fait Vous allez pouvoir choisir Vraiment la taille de l'ebook Et comme je l'avais dit Dans une précédente vidéo On va aller mettre en centimètres Et on va aller mettre ici 15,24 Et en bas On va mettre 22,86 On clique sur ok Et là comme vous pouvez le voir Il y a le bon format Donc on va pouvoir importer notre image Donc voilà l'image est là Soit on la modifie complètement C'est à dire que voilà Vous voyez quand on l'a grandit Même si on l'a grandit L'image n'a pas forcément Le format tip top Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va l'agrandir Et puis après vous pouvez rajouter Je pense que même Sur des logiciels de dessin Très 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 basiques Vous pouvez vous permettre De faire ça C'est à dire qu'on va venir colorier Le contour Voilà Pour que la présentation soit bien Et une fois que vous avez fait ça Bien sûr vous enregistrez Votre image Vous faites exporter Donc ça c'est en fonction Vraiment de votre logiciel Et là vous avez Une couverture Alors bien sûr la mienne est très moche Je vous invite à passer vraiment Énormément de temps là dessus Je l'ai assez répété En début de vidéo C'est très 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 important D'avoir une bonne couverture La plupart des gens Qui n'ont pas des résultats Extraordinaires Avec leur vente C'est parce qu'il y a Leur couverture Elle craint Leur couverture n'est pas appropriée Et peut-être que leur livre Est magnifique C'est à dire peut-être Que le contenu de leur livre Est superbe et extraordinaire Mais si votre couverture Est pourrie Vous n'allez pas du tout Vendre Encore une fois Après je vous invite également Si vous voulez exceller Dans ce domaine à regarder des vidéos De marketing De marketing visuel Ou même de publicité Tout simplement Des tutos sur Youtube Ca existe Des petits trucs Savoir au moins les bases Car c'est très 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 important C'est comme quand vous allez Faire vos courses au supermarché C'est exactement la même chose Pourquoi vous achetez un produit Plus qu'un autre Parce que visuellement Il y a des jeux de couleurs Il y a un emplacement Il y a une taille Il y a une forme Et ça vous donne Plus envie d'aller acheter ça Qu'un produit random Qui est banal Alors que si ça se trouve Le produit random est meilleur Et moins cher Mais pour autant Vous allez acheter le truc le plus cher Tout simplement Parce que visuellement Ca vous donne vraiment envie Donc c'est la fin De cette petite vidéo N'hésite pas à la liker Si elle t'a servi Et bien sûr Abonne-toi Pour avoir accès A toute 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 La playlist Comment créer un ebook De A à Z Qui est une playlist Je le répète Gratuit Lorsque les autres Sont souvent payantes Donc vraiment Ca me ferait hyper plaisir Que tu t'abonnes Et que tu lâches un like Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo